Les transporteurs issus de la coordination nationale des gares routières sensibilisent à l'intérêt du péage. Ils exhortent tous les acteurs du transport à l'accepter. Pour eux, une analyse actuelle de leurs exploitations révèle plusieurs avantages. Entre autres, la réduction de 20 à 25% du temps de traverse, de la consommation du carburant et de la distance Abidjan-Yamoussokro à 230 km sur une longueur initiale de 243 km. Afin de permettre aux routiers de faire face avec enthousiasme à ce péage et de prévenir d'éventuels troubles, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire demande instantanément à l'État ivoirien de créer rapidement le comité paritaire afin d'entamer des négociations aboutissant à une réduction éventuelle des coûts de passage sur cette autoroute. De mettre en place immédiatement la police spéciale de l'autoroute, nous souhaitons que l'État ivoirien mette en activité l'unité de lutte contre la raquette, l'impliquer dans le combat contre ce fléau sur tous les actes secondaires après l'autoroute et de mettre fin aux raquettes subversives des enfants partout dans la ville d'Abidjan qu'on appelle communément les Niambrou. Pour ces transporteurs, l'autoroute du Nord est un précieux instrument que les usagers ont le devoir de maintenir dans un état de fonctionnement par une contribution. Une contribution qui va permettre d'entreprendre des actions de prolongement de la dite autoroute et de construction d'autres ouvrages en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada